Bien, on passe maintenant à Mickaël Blanc, ce français condamné à perpétuité à Bali, en Indonésie, pour trafic de hakik. J'ai eu sa maman, Hélène Blanc, au téléphone. Elle vous remercie tous de l'argent que vous avez envoyé sur le compte du soutien à Mickaël Blanc. Elle est auprès de lui à Bali. Elle le soutient. Elle en a besoin parce que c'est vrai qu'il y a eu des incidents à la prison de Denpasar. Et depuis une semaine, les prisonniers sont de nouveau enfermés. Ils ne peuvent même plus se balader dans la cour. Ils sont enfermés dans une espèce d'immense cellule, comme ça, tous ensemble. Alors, vos dons servent à permettre à Hélène Blanc, la maman de Mickaël Blanc, de rester là-bas, de vivre là-bas, de payer les avocats, et puis de payer aussi tous ces petits bacchiches quotidiens qu'il faut payer dans ces pays-là pour voir son fils. Quant à la caution, que j'ai parfois appelée bacchiche ou rançon, préparons-la, mais n'en parlons pas trop, pour ne pas vexer le bon gouvernement indonésien. Mais sachez quand même que s'il avait eu 300 ou 400 000 balles au moment de son arrestation, il serait ici avec nous. Voilà. Alors, pour assister aux enchères qui vont avoir lieu dans un instant, j'appelle l'avocate de Mickaël Blanc, j'appelle Sophie Beauté. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, vous avez des nouvelles ? Moi, j'ai eu sa mère au téléphone hier. Est-ce que vous avez des nouvelles de Mickaël ? Jamais sage pour vous, Thierry, et je voulais vous le dire d'ores et déjà. Mickaël m'a chargé, par l'intermédiaire de sa maman, de vous remercier, de vous manifester toute son immense gratitude pour tout ce que vous faites pour lui toutes les semaines. Voilà, je voulais le faire. Vous savez, si je me suis intéressé au cas de Mickaël, parce qu'il y a beaucoup de grandes causes à défendre sur notre terre, il n'y a pas que Mickaël Blanc. Si je me suis intéressé plus particulièrement à son cas, c'est parce que quand j'avais son âge, moi aussi, j'ai fait des conneries dans les pays d'Asie. Et je me mets à sa place. Je m'imagine se faire condamner à perpète. C'est-à-dire que le mec, il est là-bas jusqu'à ce qu'il meurt. Bon, donc, c'est pour ça qu'on va tout faire pour te sortir de là, mon garçon. Voilà. Vous avez d'autres choses à déclarer, Sophie ? Thierry, c'est vrai que la corruption, elle a existé sur le parcours judiciaire de Mickaël, sur son enfer judiciaire. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, moi, je ne la rencontre plus parce que l'Indonésie a la chance, je crois, d'avoir un nouveau gouvernement, une présidente qui s'appelle Mme Megawati Sokarnopoutri, et dont j'espère que son démarrage dans la démocratie qu'elle a initiée aujourd'hui fera qu'on ne parlera plus de corruption. Cet argent, donc, il n'est pas destiné à cela. Cet argent, il est destiné d'abord à payer l'amende qui a sorti la condamnation prononcée par la Cour suprême. 400 000 francs. Et tant que cette somme ne sera pas payée, il ne sera pas possible d'envisager une issue positive au recours que nous avons déposé au Grand Grasse. Donc déjà, il faudra payer cette amende. En deuxième lieu, vous savez que j'utilise la diplomatie, bien sûr, la diplomatie normale, qui nous suit dans cette aventure, qui nous suit bien, et qui est discrète, et c'est normal. Et j'utilise une deuxième voie, qui est une voie diplomatique secrète, conduite par un homme qui a fait ses preuves au niveau international. Et bien entendu, à cet égard, je ne peux pas livrer son identité, car ce serait saboter ce côté de diplomatie secrète. Mais bien sûr, ça coûtera aussi de l'argent. Il y aura des déplacements, il y aura des choses à régler à cet égard. Voilà. Et puis il y a aussi tout ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'entretien d'Incré, le quotidien, celui de sa maman. Donc voilà à quoi servira cet argent que, grâce à vous, ce soir, les donateurs vont nous amener. Merci beaucoup de cette mise au point. Alors, nous avons recueilli ce soir la somme de 362 000 francs. C'est déjà beaucoup. Je vous en mettrais déjà presque de payer l'amende, je dirais. Alors, voilà comment ça se décompose. Il y a déjà 142 000 francs, qui sont des dons directs que vous, les téléspectateurs, avez envoyés. Il y a eu 2044 lettres, donc pour la somme de 142 000 francs. Et puis il y a les enchères. Donc on va maintenant passer aux enchères. On va commencer avec le soutien-gorge de Thalia. J'appelle M. Olivier Douce. Bonsoir. Olivier Douce, bonsoir. Donc voilà, vous avez proposé pour le soutien-gorge de Thalia, 10 000 francs. Oui, oui, tout à fait. C'est génial. Je veux que les gens fassent les chèques devant les caméras. Vous faites quoi, Olivier, dans la vie ? Je suis dans la communication. Ben bravo, merci en tous les cas. Olivier Douce, mesdames, messieurs. Bien. On passe maintenant aux hautes d'or. Alors, pour mon haute d'or, M. Claude Guerrier de Chambéry propose 60 000 francs. M. Guerrier, s'il vous plaît. Bonsoir. C'est bien, 60 000 francs, c'est bien. Vous faites quoi ? J'ai une société de production musicale et une société sur le net. Ben bravo, merci pour lui en tous les cas. Faites votre chèque. Merci pour lui. J'ai un chèque client en euros, donc je vais arrondir à 10 000. À 10 000, c'est bien, c'est plus que 60 000 francs. Ça fait 65 000 francs, bravo. C'est comment d'avoir des cheveux ? C'est un chou. Merci, Claude Guerrier de Chambéry. Donnez-le à mes lignes. Ça va au comité de soutien pour Mickaël Blanc. Merci beaucoup. Voilà. Alors maintenant, on passe à quelqu'un qui avait fait un très beau geste, qui avait proposé 50 000 francs pour le set d'or, mais malheureusement, il y a eu une enchère, malheureusement pour lui, et heureusement pour Mickaël, il y a eu une enchère supérieure, mais il tient quand même à verser les 50 000 francs. Je trouve ça génial. Voici M. Campion. Bonsoir. 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 On vous connaît, on sait que vous vous occupez de cirque et de manège, M. Campion. Oui, oui, merci. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de pouvoir aider quelqu'un qui est au bout du monde et qui est en pleine difficulté. C'est clair. Voilà. C'est con, je n'ai pas mon chéquier, mais franchement... La prochaine fois, nous avons un petit son. On parle de lui tous les samedis. Merci M. Campion. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et maintenant, j'accueille celui qui offre 100 000 francs pour le 7 d'or et qui va repartir avec le 7 d'or, M. Marc Boré. Méline. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci pour Mickaël. C'est la moindre des choses. Comment ça se fait que vous ayez eu envie comme ça de l'aider, de donner une somme aussi importante ? On a vécu dans notre entreprise une affaire un peu similaire où les parents d'une jeune fille ont été rançonnés sur une somme très importante pour pouvoir la libérer et où son ami, malheureusement, n'a pas pu sortir parce que les parents n'ont pas eu les moyens de payer et il a terminé suicidé dans sa prison. Oh là là. Donc on est assez concerné, effectivement, notre entreprise à ce sujet-là. Merci en tous les cas. C'est très bien agricole, on ne prend pas ça, monsieur. Non, c'est pas bon. Ce set d'or, il est dédié à Gainsbourg aussi, je crois. Voilà, ça vient de loin, cette histoire, parce que c'est le set d'or que j'ai gagné pour l'émission « Serge, si tu nous regardes », consacré à Serge Gainsbourg, effectivement, sur la 2. Et puis voilà, moi, personnellement, je suis ravi si ça peut rapporter quelque chose à Mickaël. Justement, je fais ce chèque au nom de mon entreprise, je ne la nommerai pas, je sais bien qu'on est sur une chaîne publique. On n'a pas le droit de nommer l'entreprise, mais vous retrouverez le nom de l'entreprise sur le site « Tout le monde en parle » sur France 2, quand même. Et une chose, ça peut peut-être donner, parce que j'ai compris en parlant tout à l'heure avec Sophie Beauté, qu'aujourd'hui, avec 300 et quelques mille francs, ce n'était pas encore tout à fait suffisant. Il en faudrait probablement beaucoup plus. Donc peut-être que les entreprises pourraient faire un petit peu plus d'efforts, se lancer dans une forme de mécénat. Pourquoi pas faire du mécénat humanitaire ? C'est un débat à lancer, là, je crois. Vous me donnez une idée, je vais lancer un appel tout de suite. Je vais lancer un appel à Vincent Bolloré, qui gagne beaucoup d'argent en faisant du papier à rouler. Merci de lui, Améline, ça ira en bonne main. Merci beaucoup. Vous avez vu, c'est lourd. Oui, il est lourd. Voilà, écoutez, merci beaucoup, Sophie, d'être venue. Désormais, nous allons nous en continuer à accepter vos dons directs. Et puis on va essayer de mettre des choses aux enchères, des choses qui peuvent intéresser les gens. Et puis vous nous tiendrez au courant régulièrement de l'action. Merci, et immensément merci, Thierry. Merci beaucoup en tous les cas. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements